Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment associer deux vidéos pour en faire un clip en un seul morceau, avec un effet de transition entre les deux clips vidéo. Pour cela, nous allons utiliser Shotcut. Je dépose ma première vidéo ici sur la fenêtre principale de Shotcut. Je mets en pause. Je dépose sur la timeline ma première vidéo, comme ceci. Ensuite, je prends ma deuxième vidéo, qui est ici. Je la dépose sur la fenêtre principale. Je vais déposer maintenant sur la timeline la vidéo. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la transition, eh bien, voici ce qui va se passer. Vous voyez, ici, on n'a pas de transition, et le passage de l'une à l'autre se fait de façon brutale. A bientôt pour un autre tuto. Bonjour. Vous voyez, elle démarre aussitôt. Ce que nous allons faire, c'est un effet de transition. Pour cela, nous allons faire se chevaucher les deux vidéos. Vous voyez, avec la petite main, je les rapproche, et je fais un effet, vous voyez, de transition. Maintenant, vous voyez, que se passe-t-il ? A bientôt pour un autre tuto. Dans cette deuxième partie, nous allons voir... Vous avez vu, l'effet de transition intéressant. Donc pour cela, maintenant, nous allons ajouter des filtres. Par exemple, ici, sur cette deuxième vidéo, nous allons ajouter un filtre audio avec un fondu audio en entrant, de façon à ce que le texte démarre progressivement. Voilà, comme ceci. Et sur la dernière vidéo, enfin, sur la première vidéo que je sélectionne, je vais rajouter un fondu audio, par exemple, sortant. Voilà. Regardons ce que ça donne. ici, sur l'image, tout simplement. A bientôt pour un autre tuto. Dans cette deuxième partie, nous allons voir... Vous avez vu, maintenant, la transition qui se fait en douceur avec le son qui diminue et qui permet de passer à l'autre vidéo sans un effet cut qui donne cette impression qu'on a coupé brutalement la vidéo. Donc, une fois que mes deux clips vidéo sont montés avec l'effet de transition, je n'ai plus qu'à exporter mes vidéos ou sinon, si je veux rajouter un troisième clip, eh bien, d'enregistrer le projet de façon à le reprendre plus tard. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto.